Mesdames et Messieurs, bonsoir au sommaire de cette édition. Cette jeune footballeur guiléen à route pour le Brésil a reçu ce matin par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, le président Alpha Condé, leur a prodigué d'utiles conseils. Le département de la ville a ouvert des grands chantiers à travers le pays, des travaux qui augurent de l'espoir. Le ministre en charge de ce secteur sera dans ce journal. Monsieur le ministre, bonsoir, à tout à l'heure. Le démantèlement d'un réseau mafié à Conakry, il est spécialisé dans le vol de carburant. La société guiléenne de pétrole est la principale victime. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition au palais Serre-Otouréa, le président de la République. Professeur Alpha Condé a reçu ce mercredi en audience. Les jeunes footballeurs guiléens à route pour le Brésil étaient venus recevoir des sages conseils et des bénédictions de la part du chef de l'État. Le résumé de cette audience avec Salah Siqueïta. Ils sont sept jeunes dinayants à être choisis pour aller suivre une formation dans le domaine du football à Sao Paulo, au Brésil. Ces champions en herbe ont été reçus en audience ce mercredi 21 mai 2014 par le président de la République. Objectif, recevoir du professeur Alpha Condé les bénédictions et conseils dans le souci de réussir leur ambition, celle de devenir de véritables footballeurs professionnels. C'est un défi pour nous, en tant qu'anciens footballeurs, de laisser le football de Guinée tomber. Chacun peut de son côté ajouter quelque chose aux acquis d'espoir de la place. C'est pourquoi je me suis personnellement impliqué pour la réussite de ce projet. Un bel exemple de coopération qui s'annonce fructueuse avec le Brésil. Je suis très content d'offrir cette possibilité, de vivre cette expérience. C'est toujours un grand plaisir pour moi de réaliser les choses, de dire les choses s'est concrétisées. Alors, on commence cette année notre coopération sportive par cette activité, mais nous avons beaucoup d'autres idées que nous avons déjà discutées. Et dans un bref délai, vous entendrez parler, toujours dans le domaine de la coopération sportive entre le Brésil et la Guinée. Ce projet a été obtenu dans le cadre du jumelage entre la ville de Bokeh et celle de Salvador de Bahia. C'est après le passage du président, le professeur Fakondé au Brésil, dans le cadre du jumelage de la ville de Bokeh et de Salvador de Bahia, que les représentants de la Guinée à Bahia ont pris contact avec l'administration et nous avons décroché ce projet dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons dit qu'en 2019, si la Guinée réussit l'organisation de la Coupe, ou en 2021, les jeunes que nous allons envoyer aujourd'hui apprendre le football seront les dignes représentants de la Guinée pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Ces sept jeunes footballeurs du pays seront donc au Brésil pour trois ans de formation. Une manière de développer davantage leur capacité sportive. La semaine de l'eau se poursuit sur les antennes de la RTG. Ce soir, nous vous invitons à découvrir les mesures prises par la CEG pour offrir de l'eau potable aux habitants de Conakry. C'est un reportage signé de Tierno Osman Diallo. Une question est sur toutes les lèvres des médecins de cet hôpital national. Vont-ils devoir à nouveau traiter autant de patients souffrant de maladies hydriques comme lors des deux dernières saisons hivernales, en 2012 et 2013, la Guinée a enregistré des centaines de malades atteintes du choléra, une maladie due entre autres à la consommation de l'eau non potable. Cette année, la prévention est demise. L'eau est une source de vie. Précisément, l'eau potable est à consommer par la population. La non-consommation d'une eau potable peut avoir des conséquences fâcheuses au niveau de la population parce qu'elle peut entraîner des maladies qu'on appelle les maladies hydriques, entre autres le choléra et l'amubiase qui peut entraîner une dysentérie. Mettre de l'eau potable à la disposition des populations, c'est la mission de la CEG, Société des eaux de Guinée. Avec une production journalière de 167 000 m3, l'entreprise met en œuvre une politique de désinfection des eaux, des stations de traitement à la sortie des robinets. Dans ce laboratoire de la CEG à Calum, une équipe analyse quotidiennement des quantités d'eau recueillie à différents niveaux à travers le pays. Il faut s'assurer que nos destinées à la consommation et de qualité. Nous, nous sommes contrôlés aussi par un autre laboratoire qui relève du ministère des Petits et Moins d'Entreprise. Ce laboratoire, c'est le laboratoire de Matoto, c'est-à-dire l'Office de Contrôle de Qualité, qui a un programme d'échantillage et d'essai indépendant. C'est tout ce que nous faisons comme autocontrôle de la qualité de l'eau. Mais jusqu'à ce jour, il serait pour 2014. Recommandé par les médecins pour éviter les maladies hydriques, l'eau potable est aussi indispensable pour l'organisme. Pour maintenir l'homme en bonne santé, les études révèlent qu'il est important de compenser la quantité perdue par des apports, d'où l'importance de boire 2 à 3 litres d'eau potable par jour. L'autre temps fort de cette édition, le ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire a ouvert des grands chantiers d'intérêt public qui sont aujourd'hui en voie de finition. Cette raveur suscite de l'engouement chez les bénéficiaires. Nous vous proposons ce soir un grand format signé Mamadou Alphabaldi. Sous la coordination du ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire, plusieurs chantiers et projets sociaux sont en cours d'exécution ou en phase de finition. L'un des prix concrets à ce jour, le palais Mohamed 5. Là, des espaces verts, suite présidentielle, une salle des banquets qui peut accueillir plus de 500 invités et la grande salle de conférence sont en finition. Le projet a coûté environ 36 millions d'euros. À ce jour, on est en train de préparer des études de 3 lots de l'eau technique parce que nous savons qu'il y a eu des travaux d'exception. Nous, à la conférence de l'ESC, à l'arrivée du droit, il y a eu certains travaux qui ont été faits de façon provisoire comme la climatisation. La climatisation, en fait, c'est une climatisation centrale mais nous avons été obligés, pour abriter la conférence de l'OSCI, d'apprêter des armoires et puis des splits, etc. pour abriter la conférence au niveau de la climatisation. Dans ces 3 mois-là, les travaux ont été focalisés essentiellement sur la visite du droit Mohamed V. Donc, il a été aménagé une suite royale et des suites pour les autres. Autre projet sous le contrôle du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, le grand complexe immobilier Wely Kakimbo. Deux tours jumelles de 25 états chacune sont prévues. Le taux d'exécution des travaux est à 25%. Le projet est titanesque. La fondation, elle seule, a englouti 7000 m3 de béton, ce qui équivaut à un bâtiment de 8 étages. Le chantier est maintenant sorti du sol. Nous allons commencer à les parties plus visibles. Le 25% de taux d'évolution, on parle de la totalité du projet, mais 50% des génie civil, le parti gros oeuvre et béton, il est déjà fait, il est sous sol. C'est ce qui reste à nous faire en gros oeuvre. Malgré son ampleur, son hauteur est moins de ce qui est déjà réalisé. Une bonne partie même de tout ce qui est noble et bois, etc., l'intérieur, c'est fabriqué ici en Guinée. Nous sommes en train de monter des hangars et des cellules de fabrication à forêt carrière. Donc, normalement, toute la mobilisation est déjà en cours pour nous permettre à finir la fin 2015. La cité moderne internationale de Kipé prend forme. Les premiers bâtiments sont sortis de terre, le chantier avance et les premiers logements seront livrés en décembre 2014. On a profité d'une méthode de structure très solide en construction. On appelle 4, un peu, alors la structure, ça c'est très très solide ici. Avec un budget annuel inférieur à 1% du budget national, le département de la ville et de l'aménagement du territoire est aussi à la tâche dans l'assainissement et le traitement des eaux usées dans la zone de Moussoudougou. Un réseau interconnecté de 23 000 mètres de tuyaux est en construction. La station d'épuration des eaux usées de Yimbaya est également en phase de réhabilitation. C'est un projet qui est conçu pour l'assainissement de la zone de Moussoudougou qui comprend les quartiers de Lansébouilly, Cameroun et Camayen. Il y a un volet réseau qui va couvrir 23 000 mètres, 23 176 mètres linéaires de pose de conduite. Il y a les regards à poser qui sont au nombre de 406 et il y a deux stations de relèvement. Là où on était tout de suite, là c'est le site de relèvement numéro 1. De l'autre côté, il y a le site de relèvement numéro 2 qui refoule vers la station. Nous sommes à peu près à 37% d'avancement. À un moment, il y a eu des petits problèmes compte tenu de l'épidémie de la fièvre de la qu'on a connue. Mais au jour d'aujourd'hui, tous les chantiers sont en train de dévoluer à un rythme normal. Au-delà de l'évolution à un rythme normal, la consistance et la qualité des travaux, moi quand même, m'a personnellement impressionné. Vous voyez, ça, ça ne peut pas être fait en deux mois, trois mois. C'est des vieux chantiers du département qui font partie du plan d'action prioritaire du département. L'actualisation du schéma national d'aménagement du territoire, le recensement et l'immatriculation des réserves foncières, les états généraux du foncier sont, entre autres projets, en attente d'exécution au ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire. Mamadou Alphabaldi, des grands chantiers qui nous occupent de l'espoir sur ce plateau, nous recevons le ministre de la Ville et de l'aménagement du territoire, trois mois après, le gouvernement de Michon. Monsieur le ministre, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation en créant, on le sait, ce nouveau département. Le chef de l'État, professeur Alphabaldi, a affiché sa vision et son ambition pour nos villes aujourd'hui. Est-ce que le rêve est un voie de réalisation ? Vous avez suivi tout à l'heure des reportages de nos reporters. Absolument. Je voudrais d'abord vous dire merci pour nous avoir donné l'opportunité d'être sur ce plateau. Parce que nous opérons les gens qui nous suivent par tous les sens et dans toutes les directions. Je crois savoir que cette occasion qui nous devait faire va nous permettre un peu de décider ce que nous sommes en train de faire au ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire. En fait, je partage d'abord de ce problème de la création de ce ministère. Au départ, c'était le ministère de l'Habitat et de la construction. Et l'appellation au ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire dépend donc de la volonté express, du chef de l'État, de faire en sorte que les disparités qui règnent entre les différentes localités puissent quand même cesser. Et ce n'est pas pour les cesser définitivement, mais qu'on puisse quand même les amoindrir. Et qu'il n'y ait donc pas de disparités ou bien des inégalités, comme on pourrait bien le comprendre, des inégalités de développement entre les différentes villes, entre les différentes régions, et peut-être même au niveau des différents quartiers qui peuvent être dans une ville. Je sais, monsieur le ministre, concrètement, qu'est-ce que vous avez pu faire en trois mois ? Bon, disons que parler de notre bilan en trois mois, c'est trop demandé. Mais nous avons essayé de vous donner quelques éléments. En fait, si nous suivons la lettre de mission, par exemple, nous avons eu à attaquer tout de suite les études pour ce qui est du schéma directeur de la ville de Conakry. Conakry, hier, avec 200 000 habitants, aujourd'hui, nous sommes dans les environs de près de 3 millions. Ce qui veut dire qu'avec ce taux élevé de personnes qui défèrent ce Conakry et qui viennent pour rester, il va s'en dire qu'il va y avoir des quartiers spontanés qui vont naître, et des logements précaires que l'on va voir de tous les côtés. Alors, nous avons donc pensé qu'il faut tout de suite penser à une certaine planification de la ville. Ce que nous appelons donc la planification, pour que les gens sachent que désormais, ce n'est pas n'importe comment qu'on s'assoit, et qu'ils puissent reprendre, qu'on crée des espaces qui puissent permettre à chacun de vivre aisément sur le territoire que nous occupons. Deuxièmement, que cela nous permette de créer toutes les commodités qui puissent être obtenues pour la bonne vie, ou le cadre de vie décent de la population au sein de la ville. Et troisièmement, nous sommes en train de faire en sorte que nous puissions trouver les moyens qui puissent nous permettre de juguler tous ces filets que nous sommes en train de vivre, à savoir la coopération dans le cadre du partenaire public privé, que ce que nous sommes en train de mettre aujourd'hui en valeur. Vous avez vu la cité d'Equipé, vous avez vu ce que Kim est en train de faire avec les deux autres juniors, vous avez vu également ce que, n'est-ce pas, Assoc est en train de faire avec le grand hôtel qu'il est en train de construire à Equipé, et beaucoup d'autres hôtels qu'on est en train de construire aujourd'hui en ville, et beaucoup de logements sociaux que nous sommes en train de faire venir les promoteurs, parce que nous n'avons pas essayé de multiplier nos contacts avec différents promoteurs économiques et différents promoteurs immobiliers, que nous poussons tous à avoir confiance en ce pays et à venir s'investir dans ce pays. Donc nous avons ça. Et au-delà de tout cela, nous avons également attaqué le palais de nations, qui du reste, c'est un travail de continuité jusqu'à ce qu'on puisse l'achèver cette année, en 2014. Et laissez-moi vous dire de passage que les premiers éléments que nous avons eu à mettre en place pour ce qui est la promotion immobilière, par exemple, quand vous prenez la cité Diamant qui est équipée, les premiers bâtiments sont en construction. Les premiers bâtiments seront libérés. Les travaux avancent à grands pas. Il y a des souterrains. Il y a des souterrains, comme vous pouvez l'imaginer, des souterrains qui sont là-bas et qui puissent permettre non seulement de créer d'autres activités au sein d'une chose, mais également d'avoir des parquets tout à fait bien développés qui puissent être installés là, pour que désormais les gens ne viennent pas occuper l'espace n'importe comment. Alors, au-delà de tout cela, vous allez voir, par exemple, ce qu'on est en train de faire à Lambagny. À Lambagny, nous allons d'abord dire qu'au point de vue emploi, nous allons créer 20 000 emplois en ces lieux. Et ensuite, beaucoup d'autres... Nous voulons faire de là-bas une nouvelle destination pour qu'on a créé. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que qu'on a créé aujourd'hui, avec les vagues et bien que nous faisons entre la ville et la pandémie, ça crée énormément de problèmes, énormément d'embouteillages. Voilà tous ces problèmes que nous voulons réduire et faire en sorte que ce ne soit plus à ce destination, mais qu'il y ait d'autres destinations qui ne soient pas Caloum, mais d'autres destinations où les gens peuvent se donner le luxe d'y aller et peut-être même oublier qu'il y avait la ville de Caloum avant. Très important, des actions qui suscitent de l'espoir. De l'espoir, oui. Mais, monsieur le ministre, avez-vous des difficultés ? Nous avons des difficultés. La première difficulté, c'est que les mains ne sont pas à la hauteur de notre politique. Au moins que nous avons, ils sont insuffisants. C'est ce qui fait d'ailleurs que nous avons accéléré les différentes démarches. Ça nous permet d'engager les travaux. Vous avez vu, par exemple, à partir du mercredi, par exemple, le vendredi prochain, nous allons lancer le problème d'assainissement de M. Dougou, de la Camayenne et de Cameroun. Et nous avons, avec ça, obtenu également deux camions hydrocureurs qui vont servir à l'assainissement de la ville de Conakry. Ça, c'est déjà un important travail que nous sommes en train de faire. Et au-delà de tout cela, nous sommes en train de faire en sorte que nous tracions, n'est-ce pas, nous attaquions les quartiers spontanés qui sont nés dans le cadre de la voie. Parce qu'il y a des quartiers ici où on ne peut pas habiter. Non seulement il y a l'insalubrité, il y a également l'insécurité. Et c'est des quartiers où on ne peut pas se plaire. Le cadre de vie n'est pas du tout décent. Alors tous ces quartiers-là doivent être attaqués et améliorés tel que nous le souhaitons pour que les conditions nécessaires à l'habitation puissent quand même être créées. Alors nous sommes dans ce travail. Et nous avons également à finaliser le grand palais de nations. Ce grand palais de nations, je vous l'avais dit au départ, qui demandait au départ quelque chose de 36 millions d'euros. Le grand défi qui nous attendait. Le grand défi, ça c'est parmi les grands défis qui nous attendent. Parce que deux ans ou trois ans avant aujourd'hui, on ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait avoir le palais de nations comme ça. Mais ce n'est pas fini, pour certains c'est fini, alors que ce n'est même pas fini. Il y a le bloc 2 qui reste. Et beaucoup d'autres éléments que nous ne pouvons pas citer ici tout de suite. Je préfère me réserver parce que nous sommes toujours en train de travailler dans le sens de faire en sorte que nous créions des surprises quand nous avançons. Alors tout cela est là et nous sommes en train de travailler dans ce sens. Monsieur le ministre, nous comptons vous inviter très prochainement. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. L'autre image de l'actualité nationale est de soulagement pour la génétique nouvelle. Les travaux d'aménagement de l'espace Jeune Bleu avancent à la satisfaction des bénéficiaires. Avec ce projet financé par le groupe Bolloré, les jeunes vont désormais trouver des endroits idéaux pour les Jeux. Ce sera le reportage de Marie-Angélique Bangor. L'ambitieux projet d'aménagement de friches ferroviaires de Caloum, un espace culturel et sportif, avance. Sur les trois hectares de la première zone bleue de Conakry, les infrastructures annoncées prennent forme. Ce matin, les promoteurs du projet sont venus présenter la notice d'impact environnemental et social en un comité technique d'évaluation. Les avantages du projet sont défendus. Caloum connaît un problème pour la circulation parce que souvent les rues sont occupées par les jeunes pour jouer au football. Ce projet va résoudre ce problème-là en mettant à la disposition de la jeunesse des aides de sport. Non seulement des aides de sport, mais aussi des aides pour la révision des cours. Mais aussi donnera la possibilité aux jeunes d'avoir des cours à distance à travers la nouvelle technologie de leur formation. Selon l'étude, la zone bleue en aménagement à Caloum sera une véritable vitrine technologique. L'autonomie de la zone bleue est assurée en énergie, eau et accès Internet. Le document est passé haut les mains devant le comité d'examen. Nous avons rétabli ce projet dans la mesure où il va contribuer à la promotion de la croissance économique et la création d'un voie. Ensuite, il sera inscrit parmi les projets qui vont participer à l'application du concept de développement durable. C'était une étape très importante dans la réalisation de notre projet. Nous sommes très contents que la commission ait validé pour cet aspect notre projet et que nous puissions continuer de l'avant dans la réalisation qui est un élément extrêmement important pour la République de Guinée. L'inauguration de la zone bleue de Caloum est annoncée pour juin prochain. Le groupe Bolloré Africa Logistique compte réaliser six autres zones bleues à Conakry le nom de la ligne de chemin de fer Caloum-Kagbeli. Le ministre de la Communication poursuit son séjour de travail à Paris, à l'hôpée de Macaner à Kaké, multiplie les rencontres avec le patron des médias français. La démarche vise à renforcer le partenariat. Mardi, le ministre s'est entretenu avec le directeur général de Canal France International. Saint-Martin commente ses images. C'est en début d'après-midi que le ministre de la Communication a été reçu par le directeur général de CFI, Étienne Fiat, qui était entouré du directeur afrique de CFI et par une responsable du ministère français des Affaires étrangères, au centre de l'entretien, revoir et évaluer la coopération entre CFI et les médias publics et discuter des possibilités de la renforcer et de la diversifier. CFI est un important partenaire du ministère de la Communication qui l'accompagne dans la formation et dans l'équipement des médias. En juillet à la RTG, un effort qui sera suivi d'une phase de formation, à la fois pour les techniciens de la RTG et pour les journalistes. Tout ça ayant pour but de préparer la RTG et les équipes de la rédaction à la couverture des futures élections, puisque nous faisons évidemment une grande attention à la couverture des échéances électorales importantes en Guinée par les médias guinéens. Le ministre de la Communication s'est félicité de cette disponibilité de CFI, une disponibilité qui devrait l'aider à atteindre les résultats fixés dans la lettre de mission que lui a soumise le gouvernement. L'un des points le plus important de ma lettre de mission, c'est d'abord transformer les médias publics comme facteur d'unité nationale et un outil de développement. Je crois que CFI participe à la réalisation de cette lettre de mission, non seulement en renforçant nos capacités sur le plan de la formation technique et en fournit des équipements. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes très honorés d'être reçus par le directeur général de CFI. Nous les avons exprimé notre souhait de renforcer cette collaboration qui apporte un plus dans la construction de la future société guinéenne que nous ambitionnons tous, c'est-à-dire transformer la Guinée en un pays émergent dans souple temps. Au terme de cet entretien, la représentante du ministère français des Affaires étrangères a annoncé que la France a décidé de donner un ton nouveau à la coopération avec les médias guinéens par l'organisation de visites périodiques en France en faveur des journalistes guinéens. Ici à Conakry, vol de carburant à la société guinéenne de pétrole, un cas de vandalisme qui a été démantelé par la gendarmerie. L'enquête a permis de saisir un véhicule chargé du bidon de Carmeran. C'est un dossier à suivre. Il va être maquillé. La société guinéenne de pétrole, SGP, est la seule spécialiste en Guinée dans la distribution de produits pétroliers. Une activité sensible qui nécessite des stratégies et des marches mettant l'accent sur la sécurité. Et malgré toutes les dispositions, certains citoyens se servent des canaux d'évacuation des eaux usées pour accéder aux installations de la SGP. Objectif, procéder à un sabotage sur la ligne de conduite afin de soustraire de l'essence. Les gens, ils passent par les caniveaux, les égouts de caniveaux pour atteindre notre ligne de carburant. Donc ils viennent, ils font des effractions là-dessus, ils mettent les vannes de trois tours, un quart de tour, et puis ils connectent leur accord pour pouvoir siphonner la ligne. Au-delà de la perte économique que la société enregistre, l'aspect sécuritaire reste incontestablement le plus important. En se rendant sur les lieux, le ministre du commerce a déploré ce tact à conséquence imprévisible. Nous allons prendre des mesures idoines pour que plus jamais nous vivons ces réalités. Parce que c'est un danger pour la ville de Konaké, et qu'il y a un siphon de carburant, de l'essence inflammable, qui passe à travers ses égouts. Quand il y a un incendie, c'est grave. Dans ces égouts, aujourd'hui, il y a de l'eau. Et le produit pétrolier plant dans la surface. Donc ça peut aller un peu partout. Ce présent cas de vol enregistré dans la Cour du service public de transfert de déchets a permis à la gendarmerie de mettre la main sur ce véhicule à bord duquel une trentaine de bidons a été retrouvé. De toute évidence, il est temps et grand temps de mieux sécuriser les installations de la SGP afin d'éviter le pire. L'Union Européenne vient d'offrir des machines de marquage des armes à la Guinée. C'est dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de lutte contre l'accumulation illicite des armes à feu et des explosifs en Afrique. La remise s'est déroulée au camp Alpha Yaya-Yano. Le contrat lui est signé de commandant Mohamed Kassé, correspondant de la presse militaire. Il s'agit de deux machines de marquage, deux groupes électrogènes, de deux compresseurs, d'un ordinateur bureautique et de trois câbles offerts par l'Union Européenne au gouvernement guinéen à travers l'expertise du Centre Régional sur les armes légères REXA. Cette remise officielle des machines vient en appui à la volonté politique de nos autorités à freiner la prolifération et la circulation illicite des armes régères dans notre pays. Le but de l'autre mission, c'est de donner à la Commission nationale de Guinée des machines de marquage avec les accessoires. C'est ce qu'on a fait ce matin. parce que vous savez la problématique des armes légères du petit calibre, ça ne concerne pas seulement notre centre régional, ça concerne tous les États. L'Union Européenne, dans sa volonté de contribuer à la paix internationale, a jugé opportun en relation avec l'Union africaine, de contribuer à asseoir les bases d'une paix durable en Afrique. Le marquage électronique des armes légères et de petit calibre est un signal fort dans la lutte contre la circulation illicite des armes légères car il permettra de réduire considérablement le trafic. La remise de cet outil précieux nous donne l'opportunité de rappeler l'intérêt que notre pays attache à la paix et à la sécurité est en conséquence à l'éradication de la prolifération et à la circulation illicite des armes légères. Pour une meilleure utilisation de ces machines, un séminaire de formation est actuellement en cours au camp Alfaïa Diallo en vue de vulgariser cette technique de marquage des armes dans les différentes unités du pays. Un forum de réconciliation vient de soutenir dans la préfecture de Mandiana. Il a regroupé les fils ressortissants et résidents du Asoulou. La rencontre a permis d'aplanir les divergences et de promouvoir la cohésion entre les fils de la localité, le directeur général de douane et des fils de la localité a pris une part active à ce forum. Le reportage de Sékou, Fernand Coroma. Si des conflits meurtriers sévissent à Mandiana depuis plusieurs années, à ce forum, les ressortissants sont déterminés à y mettre fin. C'est pourquoi la délégation conduite par le colonel Toumani Sangaré a multiplié les tractations entre les différentes parties en conflit, ce qui a permis d'ouvrir des débats francs au cours des travaux. Toutes les collectivités sont intervenues pour situer clairement le fondement de la crise, histoire de s'engager à enterrer les haches de guerre. Nous arrêtons désormais tous les conflits. À pratique d'aujourd'hui, nous nous donnons la main pour construire notre région. Les conflits prennent fin à partir d'aujourd'hui. Priez pour que de belles choses ne se répètent plus jamais dans le Ouassou. artistes, griots et autres communicateurs traditionnels ont magnifié la gloire du Ouassou dont le passé reste encore enseigné dans les écoles africaines. Ce forum qui marque une phase décisive de l'histoire du Madiana fait la fierté des ressortissants. Je suis à la fois content et fier d'être venu à Madiana pour tenter avec mes frères ressortissants de Madiana, à Conakry, Sibiru, Kiryane et Kankan de tenter donc de résoudre les problèmes, les quelques conflits qui ont posé nos différentes localités. Nous avons, grâce au bon Dieu et à la bénédiction qui nous a accompagnés du professeur Al-Fakoné, nous avons réussi à éteindre tous les foyers de tension qui sévissaient dans la préfecture de Madiana et une compréhension entre les villageois aujourd'hui. Tout le monde est content de notre arrivée. Alors, je ne fais que remercier le colonel Tumano Sankaré et tous ceux qui se sont déplacés pour ici. pour venir parler à nos paysans pour pouvoir se comprendre, donner la main pour donner la force à notre président de la République qui s'offre d'un état pour faire un Fakoné. Pour les populations de Madiana, ce forum de la réconciliation vient sauver une cité qui allait directement vers le précipice. Nous reviendrons sur cet élément en détail dans la rubrique Info+. Don d'éclairage solaire pour les écoles de la capitale. C'est un don du Japon en partenariat avec l'UNICEF et il s'agit de résoudre le problème d'électricité dans les élèves. Elle se trouve souvent confrontée pendant la période de révision. la remise a eu lieu à l'école primaire de Sonfonia. Le point avec Marie-Angélique Bangoura. Une école bien éclairée pour des élèves qui réussissent. Avec cette vision, Mitsubishi Corporation et UNICEF se sont engagés à soutenir les élèves en leur offrant un moins d'éclairage solaire dont le coût s'élève à 62 000 dollars. Sonfonia 2 est le premier bénéficiaire de ce système parmi les deux établissements que sont l'école primaire de Dabumpa et le lycée aviation. Les épauliers et élèves de Conakry dès que la nuit tombe sont obligés de réviser leurs leçons traiter leurs devoirs sous des lampadaires publiques à cause du manque d'électricité. Afin d'assurer une réponse aux constats de ces films et bien évidemment suite aux multiples incidents qui ont été rapportés incidents ou incendies dits souvent à des bougies allumées par des écoliers et élèves ayant occasionné des dégâts matériels importants et des décès. Nous avons eu des échanges fructueux avec les ministères en charge de l'éducation qui ont abouti à l'inscription dans le plan de travail de l'UNICEF 2013-2014. Bien que nous soyons une société privée, nous appuyons régulièrement les actions sociales dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise. sous le slogan Supporting Africa's Future Generation, une dizaine de bureaux de Mitsubishi Corporation ou Afrique appuient des projets dans leurs pays respectifs en faveur de générations futures, surtout dans le domaine de l'éducation. Depuis dix ans, cette école primaire de Symphonia connaît le soutien du gouvernement japonais. Au cours de cette cérémonie, l'ambassadeur du Japon a félicité la société japonaise pour sa contribution constante dans la formation des élèves de Conakry. Ce projet est un excellent exemple de l'implication des sociétés japonaises dans le développement de l'Afrique au travers des partenariats publics privés. Ce type d'action montre bien l'engagement de long terme que les entreprises japonaises souhaitent développer sur le continent africain. Par ce sketch, les élèves expriment à la fois leurs difficultés et leur reconnaissance aux donateurs. Nous, élèves de Symphonia 2, engageons nos parents et la communauté à sécuriser ces installations pour le bien de l'école. Prochaine étape de cet éclairage, le lycée aviation et l'école primaire de Daboumpa. Et puis, une cérémonie de lecture du Saint-Coran a été organisée par les ressortissants guinéens vivant en Côte d'Ivoire. Ils ont imploré la grâce divine afin qu'ils éloignent le virus d'Ebola de notre pays. Moussa Bangora commente ces images. Implorer la miséricorde de tout-puissant Allah afin d'éradiquer la fièvre hémorragique Ebola en Guinée. Tel est l'objectif de cette cérémonie de lecture du Saint-Coran ici à la mosquée Salam du plateau en Côte d'Ivoire. C'est l'Allah de Seigneur pour nous sauver. Nous allons continuer de prier Allah et l'Ebola sortira de la Guinée. Oshallah. Nous voulons en tout cas demander aux créateurs de notre monde de mettre à l'abri nos familles, nos soeurs, nos frères, nos enfants par rapport à l'épidémie qui sévit tout le long du fleu de Manon par le particulier de la Guinée et nous savons également que cette maladie existe en Afrique centrale et c'est pour tout ça que nous prions. Venu de diverses localités d'Abidjan, cette rencontre a mobilisé plusieurs personnalités scientifiques. L'initiative est du Conseil des Guinéens vivants en Côte d'Ivoire. Cette mobilisation s'inscrit dans une logique d'accompagner les malades. Et puis, nous nous excusons pour la qualité de ces images. Dans l'actualité encore, après, Nora Soba et Nukunka, les fils résidents et ressortissants de Barreau, ont célébré ce matin la fête de la Mar ou d'Alamont. Des festivités seront mises à profit pour discuter du développement économique et culturel de Barreau. C'est le premier ministre, chef du gouvernement qui préside de la cérémonie. Notre reporter Adi Kamara reviendra en détail sur ces éléments dans les prochaines éditions d'information. A préciser qu'après Barreau, le premier ministre rendra à Mandiana. La Guinée célèbre le 23 mai la journée internationale pour l'élimination de la fistule obséthérique, une maladie qui touche plus de 2 millions de femmes dans le monde. Cette journée sera célébrée sous le thème « Assurer un suivi rapproché de la fistule pour transformer des vies » suivi la déclaration de la représentante de Phineh à Pangini au micro de Mamadou Alphabaldi. Le temps est venu de mettre fin à la fistule obsétricale et de prendre en compte les circonstances qui la perpétuent, notamment la pauvreté, le manque d'accès aux soins de santé, les mariages et grossesses précoces. Nous avons les ressources et le savoir-faire. Ce qu'il faut maintenant, c'est la volonté et l'engagement politique pour élever le statut des femmes et des filles, corriger les inégalités et protéger les droits fondamentaux de chaque femme et de chaque fille, de sorte que la fistule obsétricale ne puisse jamais à nouveau nuire à leur santé, nuire à leur bien-être, nuire à leur dignité, nuire à leur capacité à participer et à contribuer pleinement au processus de développement de leur communauté. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de cette édition. A tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée au Corseo et dans le Monde. A demain. A demain.